Voilà. Parce que moi, je me demande. Mangan Sidibé, je vais lire ça, attendez, ça est là. Mangan Sidibé est en train d'enlever les sacrifices de peu. En ce moment-là, en plein Ramadan, partout. Au moment où il est en train d'enlever les sacrifices de peu, trois mois comme ça à l'OGP, personne n'a reçu son salaire. Voilà. Le salaire des mois de janvier, le salaire des mois de février, et le salaire des mois de mars en cours là. Parce que le problème se trouve à un seul niveau, c'est la façon dont il répond, tes travailleurs. Salam alaikum, mon grand frère Sissabane, bon Ramadan en toi aussi, grand frère Sissabane, depuis Nouak. Voilà, il fait le boire Carvary. Donc, Mangan Sidibé, moi j'ai été tout d'accord avec toi sur tes agissements. Parce que toi, tu as été toujours dans une option, dans une pratique d'escroquerie. Tu as escroqué l'assaut d'Aleignalo. Ce sont les militants sympathisants, qui aiment le parti IFDG, qui t'ont hébergé, qui t'ont nourri au Sénégal, en France, qui t'ont aidé. Voilà, je te comprends. Et avec l'Alpha Conde, tu as dit que tu avais demandé, dès qu'Alpha Conde est arrivé au pouvoir, tu ne l'as pas obtenu, et tu t'es mis contre le chef de l'État. Lui ne t'a pas écouté. Parce que vous êtes tous des personnes très solides. Parce qu'Alpha Conde aussi, à son temps, il était très solide, quand il était jeune, très solide. À ton âge là, il ne se laissait pas faire. On ne marchait pas sur Alpha Conde. comme non. Donc, Albekele. Maintenant, aujourd'hui, Amadou Doumbouya a sauté à son poste. L'ancien Kamara a sauté. L'Aï Kamara a sauté au niveau de l'EDG. Fatmata Kamara a sauté. L'argent de Sous. Suma aussi a sauté à l'EDG. Tous ceux qui comptaient sur les bras droits autour de Amadou Doumbouya, ceux qui l'ont aidé à être directeur de l'EDG, de la SONAP, directrice Abjent, autres, sont restés là, étaient là, Amadou Doumbouya les a enlevés. C'est lui qui t'a aidé, toi, pour être patron de l'OGP. Parce que le problème s'est connu de tout le monde. Amadou Doumbouya a besoin de l'argent aujourd'hui. C'est au DAF, au directeur, au chef de cabinet et autres, de lui remettre de l'argent pour rester à son poste. C'est un marché. C'est normal. Parce que nous ne sommes pas dans une administration normale. Nous sommes dans le tâtonnement. Nous avons été informés par certains DAF, par certains responsables financiers, qu'aujourd'hui, il faut lui donner de l'argent. C'est-à-dire, c'est Balas Air, c'est SOS qui t'appelle, c'est Amara qui t'appelle, c'est Diba, tous les producteurs, tous ceux qui sont proches de Doumbouya aujourd'hui, c'est eux qui t'appellent. Ah, dis-donc, il faut envoyer un peu d'argent. Le chef veut vous enlever. Et, pour le coup, les empruntent des crédits partis par là-là pour donner, afin de conserver les postes. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. C'est tout. Tu me dis, comment vas-tu ? Quebe, respect à toi. Ramadan à toi. Bon Ramadan. Donc, Magnacidibé, personne ne verra ce qui se passe au niveau de l'OGP. À l'OGP, à l'OGP, je pense que c'est là-bas où on paie l'argent de la publicité, ou l'argent des publicités. C'est à l'OGP qu'on paie l'argent des publicités, les pancats, les affiches-là. C'est à l'OGP où il y a des entrées. Voilà. Mon grand-frère, mon grand-frère, mon grand-frère, respect à toi, grand-frère. Respect. Big respect à toi, garage portus. Bigné ni mon grand-frère. J'ai mis à écras. Respect à toi, mon frère. Donc, c'est à l'OGP, il y a des grandes recettes. Dialo, mon nom, écoute, on ne m'a rassouli. C'est à l'OGP, il y a tout. Maintenant, c'est dans la même OGP là, qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires. Benito se pose la question de savoir pourquoi c'est dans la même OGP là que les gens, bien sûr, je suis d'accord, qu'en Guinée, les salaires ont retardé parce qu'en partant de mois en mois, il y aura deux mois de retard de salaire. C'est-à-dire, le gouvernement de Baouri va concéder deux mois de salaire de retard. Imaginez un changement de régime. Cela veut dire automatiquement que la fonction publique peut manifester pour le paiement derrière le salaire. Des cas similaires se sont passés au temps de Mubutu, Seseko, Ouazabanga, de Congo, Kinshasa. Cela veut dire, on paie janvier, en fin avril. On paie janvier, en fin février. On paie février, en début avril. C'est comme ça, ils sont restés, on paie marche, en début mai. jusqu'à le Congo s'est retrouvé en deux mois de salaire de dette envers la fonction publique. Quand Mubutu a chuté, ils ont réclamé les arriérés. C'est dans cette option-là que nous trouvons. Parce que janvier vient d'être payé. Février n'est pas presque payé. Donc, mais quand même, au niveau de l'OGP, il n'y a que des entrées. À l'OGP, il n'y a que des entrées. Frère Timbo, oui. Mais toi, tu ne trouves rien comme solution pour maintenir ton petit poste. c'est pour enlever le sacrifice. C'est une de tes cousines qui est contre toi jusqu'à l'Ascaras. Elle se demande pourquoi tous les communicants, activistes, blogueurs ne parlent pas de toi. Elle dit, mais Mandian n'est pas important. Quand tu veux que les gens parlent de Mandian, c'est par rapport à quoi ? Mandian n'est pas important. Ok. Alors moi, je te parle comme ça, elle est en train d'enlever le sacrifice. Moi, j'ai profité pour balancer l'information à l'OGP. Trois mois, les gens ne sont pas payés. Trois mois. Et puis, tu as l'accent, tu as les propos menaçants envers tes propres employés. Tu les menaces. Parce que ce qui est clair là, je l'ai dit, je l'ai répété mille fois, ce n'est pas l'acteur gouvernance qui m'inquiète. si Dieu nous redonne le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ? Non, Marcus, qui est fonctionnaire ou pas, l'OGP, qui est des contrats. Je connais l'OGP plus que toi, petit. Tu comprends ? Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Oui, c'est vrai, mon frère, vous pouvez le dire. Manga n'a jamais trouvé l'OGP endetté. Tu as compris ? Espèce de vaurien. Il n'a jamais trouvé l'OGP endetté. Autant d'alpha qu'on dit, l'OGP n'est jamais endetté. J'ai toutes les données. Tu as compris ? Tu peux aller manger dans sa poche. Ça, tu es libre de le faire. C'est ce qui fait la beauté de nous, les communicants. chacun est libre d'aller manger dans les postes des responsables du CNRD. Cela ne nous dérange pas, nous. Voilà. L'OGP n'a jamais été endetté. Lorsque le kisser l'a été là-bas, il a détourné de l'argent, il a été enlevé. Jamais dans la vie, jamais avec les critiques des médias, ils n'ont jamais mentionné autant de procès à faconder que l'OGP endetté. Maintenant, espèce d'ordure, tu peux le détester, c'est un peu de le dire. Petit délinquant, va manger dans sa poche. Je vous connais très bien. On se connaît très bien. Allez-y manger avec Manya. Actuellement, il est incapable de payer ses profs fonctionnaires. C'est ça la vérité. Et puis, je passe. On continue. Donc, excusez-moi, je vais lire le petit réçu de sa cousine. Ça passe. Excusez-moi. Non, ne le répondez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi avec les gens-là. Non, frère, ne vous fatiguez pas. Koto, il ne faut pas te fatiguer. Il n'y a pas un média aujourd'hui. Voilà. Vous avez vu, là. Ah, le frustré de Koro, comment vas-tu ? Mademoiselle, la grosse dame, comment vas-tu ? Voilà. nous sommes des frustrés, mais essayez de sortir de cette situation. Nous, nous sommes des frustrés. C'est vrai, nous sommes des frustrés. Mais vous essayez de quitter dans cette situation d'abord. Regardez comment vous avez vu le pays. Qui peut être fier de Marie Doubia dans ça ? Moi, je suis de la même famille de Marie Doubia. j'ai honte dans ma vie. Regardez comment est le pays. Qui peut être fier de ça ? Nous, nous sommes des frustrés. Mais est-ce que, est-ce que vous, vous êtes, vous êtes fier de ça ? Non ? Qui est fier de ça ? Qui est fier de ce qui arrive à la Guinée comme ça ? Qui est fier de la souffrance de la population ? Qui est fier aujourd'hui de ça ? Honnêtement, qui est fier de ce pays-là comme ça ? En tant que Guinée, tu es Guinée, ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Qui peut être fier de la Guinée comme ça ? Qui ? Partout où tu passes aujourd'hui, quand tu es Guinée, on te dit qu'il y a coupé 24 heures sur 24, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas un problème politique. C'est un problème de gouvernement. Regarde comment est-ce qu'un individu, un petit peut venir. Prendre un pays en otage et aujourd'hui gâter tout. Regarde, tout est gâté. Tout est gâté, le pays est à terre. Merci beaucoup, frère, pour les étoiles. Regardez ce pays. Qui peut être fier de ce pays comme ça ? Mais n'est-ce pas, aujourd'hui, on ne parle que de nous. Pourquoi ? Même si, même si, voilà, même, comment on appelle ça ? Même les ennemis d'Alpha Côte réclament le retour d'Alpha Côte. On réclame le retour de son excreur d'Alpha Côte. Tout le monde. Moi, j'ai vu des Guinéens aujourd'hui qui se disent qu'ils ont honte d'être Guinéens en France quand on dit que tu es Guinéens. Même nos passeports, pendant, en ce moment, le passeport, dès que tu montes ton passeport guinéen, les gens ont des doutes là-dessus. C'est une honte. N'est-ce pas ? Ce sont les parents de Doubouya qui disent que c'est la faute d'Alpha Côte. Oui, c'est vrai. Parce que c'est Alpha Côte qui a envoyé Doubouya. Donc, tous ces Doubouya gardent l'Alpha Côte. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, mais, qui a géré le pays pendant 24 mois on est dans cette situation là où on parle de la Guinée partout. Au moins, c'est connu. Qui peut être fier de cette gouvernance-là ? Qui peut être fier ? C'est ça la question. C'est pas des cas métrois. Il faut parler de Doubouya pour avoir à manger. Il faut aller avec sa maman qui est mandée pour manger. On le connaît. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas tromper parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, le Geribaya, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut aller se coucher à terre. C'est ça, maman, c'est Doubouya. Regardez tous les petits supportés d'Amadou Doubouya de la SONAP. Ils ont disparu. Aujourd'hui, chez lui, il n'y avait personne. Tous ceux qui passaient la journée, la nuit, c'est Amadou. Même ceux qui coupaient le jeun chez lui, on me fait comprendre que personne n'est allé chez lui aujourd'hui. Amadou Doubouya, le SONAP. Ça, c'est la vie. Voilà la guillée. Personne n'allait chez lui. Amadou Doubouya, le SONAP, parce qu'on l'a levé. Donc, je vais lire ça rapidement pour vous. Ça, c'est pour Manga. Frère Bambouya, merci. Ne vous en faites même pas. Parce que, voilà, on dit, Manga, c'est de bien out. Les gens demandent. Voilà ce qu'il y a. On dit, pour Manga, je doute qu'à c'est l'homme par qui le colonel passait pour sortir des milliards. Et le gars sortait tout en son propre nom, le DG. Il était le mercenaire de la plume de Doubouya. Si Doubouya l'enlève, ça montre que les gens n'ont aucun mérite pour les gens qui font du sale boulot. Donc, on ne peut pas l'enlever. C'est ce qu'on me fait comprendre. Ce qui est sûr, il à la fin se retrouvera à la CRIFK. C'est sa propre signature pour sortir de l'argent. C'est la signature de Manga qui est sous tous les documents pour sortir de l'argent pour Doubouya. Pas Doubouya même, c'est lui-même Manga. Voilà. Je suis en train de chercher la partie. Excusez-moi. Voilà. Ça est là. Je l'ai trouvé. Benito, la peur de la suite de Manga, chez Manga Sidibe. À l'instant T, Manga fait des sacrifices de cinq brefs dans deux lieux à Conakry. Sonphonia, sa résidence privée, un bref noir, deux brefs mélangés avec Rousse Bordeaux, deux moutons, à la Camayenne, son appartement de fonction, deux brefs plus lecture de courant. Un personnel de l'OGP, famille religieuse. C'est ce qui se passe actuellement là. Actuellement là, c'est ce qu'il est en train de faire. Je répète, à l'instant T, Manga fait des sacrifices de cinq brefs dans deux lieux à Conakry. Sonphonia, sa résidence privée, un bref noir, mélangé, deux brefs rouges, Zalirouz Bordeaux, deux moutons, à la Camayenne, son appartement de fonction, deux brefs plus lecture de courant, invité, on a le personnel de l'OGP, famille religieuse. Voilà. Donc, et en ce temps, pendant ce temps, je te signale que Manga totalise trois mois d'impayé de salaire pour le personnel, janvier, février, et marche en cours. Voilà. En ce moment là, ils sont en train d'enlever le sacrifice, pour ne pas qu'ils chiquent, ils ne veulent pas quitter, parce qu'ils demandent de l'enlever. de l'enverte.